Salut à toutes et à tous, c'est Cœur de Monstre pour un nouvel épisode de Sophistique. Et oui, ça fait environ 378 ans, mais que voulez-vous, j'étais pas forcément prêt à retaffer sur des épisodes de 3h30. Et comme cette vidéo risque également d'être très longue, je l'ai volontairement chapitrée en plein de petits morceaux pour que vous puissiez la regarder petit bout par petit bout. Parce qu'en vrai, d'un seul bloc comme ça, je comprends que ce soit chaud. Et aujourd'hui, on va donc parler d'un nouveau sophisme, l'argumentum ad populum. Et étant donné que je déteste les connards qui se mettent à parler latin juste pour se donner un style, on va plutôt lui donner un autre nom. Alors ce sophisme est également appelé appel au peuple, appel à la majorité, appel à la popularité, populisme, raison de la majorité ou raison du peuple. Putain, décidez-vous, vraiment, décidez-vous. Quand vous inventez un sophisme, tenez-lui un seul putain de nom parce que je vous jure que je vais câbler. Bon, nous, on va prendre un nom au pif, on va l'appeler appel à la popularité. Voilà, ça ira bien et de toute façon, cette feuille est bien. Comme d'habitude, on va commencer par donner une définition générale de ce qu'est ce sophisme et on va élargir un peu tout ça au fur et à mesure. On verra des exemples dans des cadres militants, des subtilités, des différences vis-à-vis d'autres sophismes, des applications dans différents domaines, etc, etc. Pour commencer, voyons donc en quoi consiste l'appel à la popularité. Pour résumer très grossièrement la chose, ça revient à baser son argumentation sur le seul fait qu'une majorité ou qu'un grand nombre de personnes pensent comme vous, que votre argument est donc populaire. Beaucoup de gens sont favorables à mon idée, elle est donc forcément bonne. C'est un des sophismes les plus classiques et les plus répandus, également un des plus simples à comprendre. À la fois sur ce pour quoi il fonctionne, comme sur ce pour quoi il est fallacieux. Il fonctionne car il a une apparence logique certaine. La plupart du temps, l'intelligence collective semble dans le vrai et le fait qu'un projet soit souhaité par une majorité de personnes paraît alors gage de légitimité. Cependant, ce n'est pas un fait systématique. Et ce n'est même pas que ce n'est pas infaillible, c'est juste que ce n'est pas un argument en soi. Ça ne prouve pas que tu as raison, ça prouve simplement que tu partages une idéologie avec de nombreuses personnes. Et il n'y a aucun moyen de démontrer que tu as raison ou tort avec ce simple fait. L'argumentation ou la preuve par les faits doit tout bonnement se faire ailleurs. Il existe de très nombreux contre-exemples sur quelque chose d'assez facile à démontrer grâce aux anciennes croyances populaires. L'exemple type, c'est le Moyen-Âge où l'immense majorité des gens pensaient que la Terre était plate et que le Soleil tournait autour. Et ce, sans même parler de science ou du fait qu'on pensait que te faire saigner 3 litres, bah c'était une bonne méthode de soins. Spoiler, non. Message de la France, non. Bref, vous le voyez, c'est purement logique. Aujourd'hui, on le sait que ces croyances qui étaient pourtant partagées par une majorité de la population étaient fausses. C'est donc bien la preuve que ce n'est pas parce qu'une opinion est partagée par un grand nombre de personnes qu'elle est forcément vraie. Mais ça encore, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Celle qui est le plus facile à entrevoir et à comprendre. Mais bien évidemment, toutes ces dynamiques vont beaucoup plus loin. Et c'est pour ça qu'on va devoir, sans mauvais jeu de mots, plonger plus en profondeur. Pourquoi ce sophisme est-il autant répandu ? Je veux dire, oui, à son apparence logique première, bien sûr. Mais on l'a vu, celle-ci est extrêmement simple à contrecarrer. Je pense sincèrement que la plupart des gens sont capables de comprendre ces quelques mécaniques de base, mais peuvent tout de même se laisser avoir par des utilisations directes ou détournées de ce sophisme. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière tout ça ? J'aimerais qu'on étudie toutes les raisons qui poussent à croire en ce sophisme. Ou du moins à penser qu'on devrait toujours suivre la majorité, même quand on est au courant que ce n'est pas systématiquement la meilleure chose à faire. Et ces raisons sont plus nombreuses qu'on ne le pense. Mais je les classerai, dirons-nous, en cinq principales catégories. Premièrement, on peut retrouver les mêmes logiques que derrière quasiment tous les sophismes. À savoir le fait que, malgré les preuves que ce n'est pas systématique, on s'accroche au fait que ce serait, en dehors de quelques exceptions, majoritairement le cas. Déjà, on peut voir que c'est presque aussi con, finalement. Même si on admettait qu'effectivement, il ne s'agisse que de quelques rares exceptions. Vas-y, montre-moi comment tu serais capable de prouver que ton idéologie ne serait pas l'une d'entre elles ? Eh bien, c'est impossible. On ne peut pas le prouver. Mais ça laisse s'immiscer quelques croyants selon lesquels, du coup, suivre l'avis populaire nous laisserait une majorité de chance de ne pas se tromper. En stratégie et en probabilité, ce serait donc théoriquement la meilleure chose à faire. Seulement voilà, le fait que l'avis populaire serait majoritairement dans le vrai est aussi impossible à prouver. Pour reprendre l'exemple du Moyen-Âge, dans les domaines scientifiques, était-ce vraiment majoritairement le cas ? C'est difficile de répondre oui avec certitude. Et même si aujourd'hui les progrès scientifiques font qu'effectivement on se trompe moins souvent, eh bien c'est également très difficile de prévoir l'avenir. Peut-être que d'ici 500 ans, on s'apercevra d'erreurs qui invalident une majorité de nos croyances populaires actuelles. On ne peut tout simplement pas savoir. Deuxièmement, il y a le fait d'être ignorant sur un sujet, une question, une thématique. Ça arrive, c'est parfaitement naturel, et il est même recommandé de se mettre en retrait ou de s'abstenir quand on n'est pas assez renseigné sur un sujet. Ça peut vous éviter de sortir d'énormes dingueries, n'est-ce pas Damien Rieux ? Sauf que bien sûr, le fait de ne pas être assez renseigné sur un sujet peut alors pousser à suivre ce qui est considéré comme l'avis le plus commun. Ou même de prendre en considération comme seul fait le peu qu'on a pu en entendre tiré de conversations ou d'articles qu'on a lus sur le sujet. Et forcément, il y a une majorité de chances pour que ce qu'on en a entendu, ce soit l'avis le plus commun. Logique. Et ce n'est même pas une question de juste suivre bêtement pour le coup. Simplement, de ne pas pouvoir se forger un avis plus concret à minima sur le court terme. Ensuite, en troisième point, il y a le fait qu'être dans la norme en termes d'idéologie sur un sujet apporte une forme de confort. C'est un consensus qui aide à se sentir confortable à notre place tant qu'on ne fait pas partie bien sûr de communautés qui sont justement rejetées par cette norme. En bref, c'est un sophisme qui offre un sentiment de validation par ses pairs. Et c'est une chose à laquelle il est toujours plus facile d'adhérer qui a un avis qui pourrait davantage être dans le vrai mais qui serait plus épineux, plus controversé. Parce qu'il est difficile, tout bonnement, de se tenir à contre-courant. En clair, plus tu diverges de l'opinion commune et plus tu t'exposes à des attaques, des contradictions, des désaccords violents et c'est quelque chose qui peut être très difficile à surmonter. Et encore une fois, je ne veux pas jeter la pierre aux personnes qui sont concernées. Parce que c'est un mécanisme parfaitement naturel du cerveau que d'essayer de s'accrocher à une situation confortable plutôt qu'à se laisser porter par des courants plus houleux, dirons-nous. Je ne dis pas que c'est la chose à faire, bien sûr, mais je pense qu'il est important d'être conscient de ces mécaniques et du fait qu'il ne s'agisse pas d'une faiblesse d'esprit ou d'une simple bêtise. Le quatrième point, c'est l'absence de remise en cause du système. En gros, le fait de prendre l'opinion commune comme une chose obligatoire parce qu'il serait impossible de penser le système autrement. C'est cette manière qu'on a de se dire tout le monde fait ça donc je dois le faire aussi. Notre entreprise, bah toutes les autres font comme ça donc je ne vois pas en quoi ce serait un problème. La retraite, tous les autres pays d'Europe l'ont reculé donc je ne vois pas pourquoi on serait les seuls à l'avancer. De toute façon, le système est comme ça, il n'y a pas d'argent magique. Il n'y a pas d'argent magique. Ce point repose davantage sur l'idée qu'il n'y aurait pas d'alternative viable car elle ne serait pas populaire plutôt que sur le fait que le point de vue populaire serait véritablement bon. Et donc, ce point est en soi un peu à rapprocher du sophisme de la double faute. On en a déjà fait une émission, lien de l'épisode, juste ici. Et enfin, le cinquième point qui peut rejoindre le troisième ou le quatrième sur certains aspects, c'est la notion d'habitude. Là aussi, le cerveau a tendance à se conforter dans des habitudes afin de se créer une routine et être tout bonnement plus rassuré que dans des situations de danger imprévisible. Dans ce genre de cas, on ne suit pas la norme par croyance que c'est la meilleure chose à faire mais tout simplement parce qu'on n'a jamais songé au fait qu'il soit possible de penser autrement. Il y a plein de choses qu'on ne remet jamais en question par évidence et par habitude. C'est presque inné, ce sont des choses auxquelles on ne réfléchit même plus alors qu'en soi, on n'a jamais vraiment vérifié par nous-mêmes. On inspire du dioxygène et recrache du CO2. Oui, évidemment. Genre qui se sentirait le besoin de venir vérifier ça avec des microscopes à effet tunnel ou je ne sais quoi ? Personne, absolument personne. Sauf que bien sûr, il y a des cas où ces évidences peuvent sembler problématiques quand il s'agit de choses qu'on a toujours dites ou pensées sans vraiment y faire attention mais qui sont tout bonnement fausses. C'est le cas typique de ce qu'on appelle les idées reçues. Souvent, ce sont juste des petits détails sur lesquels on se trompe collectivement par simple habitude, par idée reçue. Et justement, le verbe recevoir a une importance majeure parce que ce sont la plupart du temps des idées que l'on a héritées. C'est l'éducation qu'on a reçue à la fois de nos parents comme de la société. Ce sont des dires et des détails qu'on nous a basiquement répétés qu'on a entendus de nombreuses fois sans jamais soit y prêter attention soit les remettre en question tout simplement parce qu'on les entend depuis toujours. Notre environnement influence forcément nos idéologies. Et encore une fois, pas de blâme, c'est tout à fait naturel. Il faut simplement être conscient que c'est un mécanisme qui existe et qui peut souvent nous tromper. Cela dit, là on s'éloigne un peu du sujet parce que ce ne serait plus par conviction que l'on penserait comme la norme mais par simple habitude. Ce n'est plus l'argument du je pense que c'est vrai car une majorité de gens pensent ainsi mais plutôt je pense que c'est vrai et une majorité de gens pensent ainsi. Et ce, sans qu'il n'y ait a priori de corrélation entre les deux. Mais pour aller plus loin dans cette notion d'habitude et de non remise en question d'idées établies, on peut reparler rapidement de la fenêtre d'Overton. La fenêtre d'Overton, c'est une fenêtre fictive qui délimite à quel point une idée est jugée comme choquante ou acceptable par la population. C'est une fenêtre qui évolue au fil du temps, qui s'élargit, se restreint ou se déplace sur divers sujets. Et certaines stratégies visent d'ailleurs à la déplacer vers ses idées en présentant des idées encore plus radicales qu'elles viennent de notre camp comme du camp adverse. Bref, cette fenêtre, c'est un peu la représentation des idées populaires dont on parle dans ce sophisme. Et si on prouve que ces acceptations fluctuent avec le temps ou après de grandes découvertes avec des exemples divers, on prouve par conséquent que ces idées populaires ne sont pas fixes. Et donc, on prouve également qu'on ne peut pas se baser là-dessus pour établir un modèle de vérité et contre-vérité. Bien, on a donc vu 5 points qui expliquent pourquoi ce sophisme est aussi répandu. Mais maintenant, la difficulté se trouve dans la contradiction. Comment faire en sorte de repérer les moments où ce sophisme est employé de manière fallacieuse pour basiquement nous prendre pour des cons ? Et là, attention, parce que des pièges encore plus fourbes se cachent. Vous savez, si vous suivez l'émission, qu'il n'est pas rare qu'un sophisme aille de pair avec un autre sophisme ou bien qu'un sophisme puisse en cacher un autre. J'étais caché ? Oui, tout à fait, comme les trains. Et bien là, c'est encore un autre cas à part puisque c'est la contradiction apportée à ce sophisme qui contient elle-même un sophisme. C'est quelque chose qui n'a pas véritablement de nom même si certains concepts rhétoriques peuvent s'en approcher. Du coup, nous, on va appeler ça l'appel à l'impopularité par logique et par facilité. C'est tout simplement faire l'inverse de l'appel à la popularité. C'est prendre comme argument le fait que, justement, son point de vue soit marginal et pas dans la norme. Si le fait de se trouver dans la norme peut, comme on l'a vu précédemment, avoir ses avantages et apporter un certain confort, cela peut aussi être mal vu sur certains aspects. Et ce sont ces aspects qui sont donc utilisés dans ce sophisme afin de valoriser sa propre position impopulaire. Ainsi, on retrouve des arguments quant au fait d'être dans une position de rébellion, d'opposition au système en place et à la norme qui peuvent valoriser les croyances sur ce sophisme, tout en dévalorisant ses adversaires qui, eux, seraient donc dans la norme. En les traitant de moutons, de suiveurs sans personnalité, de PMJ, etc, etc. Et tout comme l'appel à la popularité, eh bien, ce sophisme fonctionne plutôt bien. Parce qu'il y a aussi quelque chose de réconfortant au fait de ne pas être dans la norme. Le fait de se sentir inclus et valorisé dans un groupe plus petit qui est donc moins impersonnel. Le fait d'avoir l'impression d'être un rebelle à contre-courant qui s'oppose, ce qui donne donc l'impression que nos actions sont plus importantes. Et basiquement, l'impression justement que sa cause est plus importante et légitime car elle est impopulaire et donc difficile à défendre. En général, les personnes qui se retrouvent dans ce nouveau sophisme sont même plus impliquées dans leur lutte, plus dévouées et loyales à leur combat. Et ce, qu'il s'agisse de combats légitimes ou non d'ailleurs. Bref, on retrouve toujours ou presque des arguments similaires pour défendre ce nouveau sophisme. Seuls les éléments de langage varient vraiment. Lié à le fameux politiquement incorrect, les vérités qui dérangent et plein d'autres choses qui peuvent parfois se rapprocher des éléments de langage du complotisme. Mais bien sûr, vous vous doutez que ce sophisme est tout autant dans le tort que le premier. Il s'agit simplement là d'une mécanique inverse. Tant qu'il n'y a pas de preuve, le fait qu'un argument soit impopulaire ne lui donne pas plus raison. Ce n'est pas un argument en soi. Il n'y a aucune corrélation directe entre la véracité d'une opinion et sa potentielle popularité. En vérité, ces personnes répondent souvent à un appel à la popularité en leur disant que justement, ce n'est pas parce que leur opinion est impopulaire qu'elle est forcément fausse. Mais ces personnes vont trop loin en pensant que ça finit par leur donner raison. Ou du moins que ça apporte une certaine plus-value à leur argumentation. Ce sophisme se rapproche de ce qu'on appelle l'appel à Galilée. Il s'agit de prendre en exemple Galilée, qui a eu raison en affirmant que la Terre tourne autour du soleil et non l'inverse, en se dressant contre l'Église malgré l'impopularité à l'époque de son opinion. Le fait d'évoquer Galilée pour faire le parallèle avec sa propre idéologie peut poser problème. Parce que le seul point commun présenté entre les deux idéologies est souvent juste leur impopularité. Et c'est un peu hors sujet. Parce que Galilée n'est qu'un exemple parmi tant d'autres, à propos duquel il s'est avéré qu'il avait effectivement raison. Cependant ! Cependant, il n'avait absolument pas raison parce que son opinion était impopulaire. Sinon, on pourrait très bien prendre en exemple des milliers de scientifiques et théoriciens oubliés dont les hypothèses se sont avérées fausses. Ou encore les pseudonostradamus et leurs prédictions fin du monde. Même si leur opinion était impopulaire, elle s'est avérée fausse. Parce qu'encore une fois, le rapport entre la véracité d'une opinion et sa popularité est extrêmement mince si ce n'est inexistant. En plus de ça, c'est quelque chose d'assez fourbe à cause de ce qu'on appelle la mémoire sélective. Mémoire sélective à la fois personnelle et historique. En gros, il n'y a aucune raison pour que l'histoire ne se souvienne d'un scientifique aux théories impopulaires et fausses justement parce qu'elles se sont avérées fausses. Là où, au contraire, des positions comme celle de Galilée sont historiquement beaucoup plus intéressantes. Et comme on se retrouve avec peu de contre-exemples parce qu'on les a effacés inconsciemment ou non de notre mémoire historique sélective, eh bien on a du mal à se rendre compte de l'invalidité de ce sophisme. Donc, utiliser l'exemple de Galilée pour prouver qu'on n'a pas forcément tort parce que notre opinion est impopulaire, oui, d'accord. Oui, d'accord. Mais il ne faut pas sous-entendre que ça nous donnerait forcément raison. Ce qui compte, ce sont les preuves externes et les autres arguments. Mais il ne faut pas tomber dans le piège ni de l'appel à la popularité ni de l'appel à l'impopularité. Chose amusante, beaucoup de personnes d'extrême droite se trouvent dans des situations assez consensuelles, bien vues, très acceptées, alors qu'elles ne devraient absolument pas l'être, vous comprenez aisément pourquoi, mais se croient dans une situation impopulaire car ils ne supportent pas qu'ils puissent tout de même leur exister une contradiction. Et à ce moment-là, ils utilisent souvent des arguments relevant de l'appel à l'impopularité et ont alors doublement tort. À la fois parce qu'ils ne se trouvent pas dans le politiquement incorrect ou dans l'impopularité et à la fois parce que même si c'était le cas, eh ben, ça ne leur donnerait absolument pas raison. Mais ce qui est encore plus fun, si j'ose dire, c'est qu'il existe des cas précis dans lesquels ces deux sophismes, de l'appel à la popularité et de l'appel à l'impopularité, se retrouvent mêlés. Comme par exemple, avec le populisme. Et là, accrochez-vous bien parce qu'on s'attaque à un gros morceau. Le populisme est un courant politique s'apparentant davantage à une stratégie politique qui, comme son nom l'indique, consiste à se vouloir le plus proche du peuple possible. Le peuple, c'est ce qui va en général désigner les classes moyennes, dites populaires, celles dont le patrimoine économique et culturel est relativement modeste sans être non plus nul. Il s'agit, au travers du populisme, d'en être proche d'un point de vue idéologique comme d'un point de vue sociologique beaucoup plus littéral. idéologique pour le programme que l'on va apporter, essayant d'être le plus proche des classes populaires et de leurs préoccupations socio-économiques. Et sociologique quand il s'agit d'en être directement issu, de le faire croire ou bien de reprendre certains codes populaires. Hein, les jeunes et leurs réseaux sociaux, là, les mémesses, vous aimez bien ça, les mémesses ? Bien évidemment, comme je l'ai dit, cela repose avant tout sur une stratégie politique. Le but est d'espérer gagner le vote des classes populaires car elles sont non seulement très nombreuses mais également souvent indécises. C'est quelque chose qu'on voit pas mal dans les records d'abstention. On essaye alors de séduire les abstentionnistes. Car c'est une cible qui est de ce fait plus facile à convaincre qu'une cible qui est déjà convaincue de voter mais pour un candidat qui n'est pas toi. Dans tous les cas, il s'agit à la fois d'un appel à la popularité et d'un appel à l'impopularité. Je m'explique. L'appel à la popularité vient bien sûr de la force du nombre, du fait qu'on en appelle à une large population, au peuple. L'appel à l'impopularité est en revanche un peu plus subtil. En vérité, il s'agit moins d'une impopularité littérale que d'une opposition au modèle établi, à ce qui, en un sens, est déjà considéré comme populaire. Il s'agit de se présenter comme différent des autres candidats créés selon le même moule, de s'opposer à la norme et de se présenter comme une alternative anti-système, un outsider. L'appel à l'impopularité se fait aussi en laissant voir ou croire que cette population est trahie, méprisée, oubliée par les élites politiques. Et on se sert aussi parfois de l'impopularité relative de son propre mouvement ou du fait qu'il aurait mauvaise presse. On s'en sert comme d'un argument qui justifierait une crainte de la part de ceux qui ne veulent surtout pas nous voir accéder au pouvoir. Encore une fois, ce que je vous dis est à prendre avec des pincettes puisqu'ici, on s'éloigne pas mal du sophisme. Mais cependant, c'est un mouvement important à traiter. Le sujet du populisme est assez complexe car il peut parfois prendre plusieurs formes. Il peut parfois présenter des arguments totalement sensés comme parfois être complètement fallacieux. Et il peut se trouver à droite comme à gauche comme aux extrêmes. Surtout aux extrêmes. Ayant souvent été utilisé de manière complètement vile et démagogue par l'extrême droite, le populisme a aujourd'hui une mauvaise presse. Mais en vérité, il ne s'agit pas d'un sophisme ou de quelque chose de fallacieux. En soi, c'est juste une stratégie politique qui peut, selon les contextes, trouver ou non sa légitimité. Le souci se trouve dans les arguments que l'on va présenter, la manière dont on va les présenter et sur à qui on va s'en prendre et pourquoi. Et c'est bien là le problème. Comme d'habitude, quand on parle de l'extrême droite, tous les arguments présentés sont fallacieux ou contradictoires. Mais voyons donc ça ensemble en 5 points. Déjà, premier point, pour l'aspect sociologique, on est bien mal parti. Qu'il s'agisse de Le Pen ou Zemmour, ce sont tous les deux des énormes bourgeois issus des classes supérieures. A gauche aussi, on retrouve un double standard dénonçable, comme par exemple avec Mélenchon qui est très riche. Mais alors, non seulement il n'est pas né riche, mais en plus, à gauche, on retrouve d'autres candidats, comme par exemple Philippe Boutou, Philippe, Philippe, qui lui, était tout de même non seulement littéralement ouvrier, mais aussi avec un faible patrimoine, donc directement issu des classes populaires. Et pareil pour les députés qui, à gauche, sont beaucoup plus souvent issus des classes populaires qu'à droite. Ça n'a pas l'air d'être grand chose, car après tout, ce qui compte, ce devrait être le programme du candidat et non son origine. Cependant, cela compte dans l'image que le politicien veut donner de lui-même. Et surtout, être directement issu des classes populaires offre forcément une conscience beaucoup plus réaliste de ce que vivent celles-ci. Deuxième point, celui de la démocratie. C'est un point central de la stratégie populiste que d'appuyer sur la crise démocratique actuelle. Sur le fait que le peuple, de manière générale, n'est pas écouté, pas représenté et surtout, n'a qu'une faible influence politique. J'exagère volontairement, mais voter une fois tous les cinq ans pour un président qui fera plus ou moins ce qu'il veut et basta, ce n'est pas vraiment vivre en démocratie. Seulement, il est beaucoup plus intéressant de voir les solutions que les partis souhaitent apporter à cette crise démocratique actuelle plutôt que la critique qu'ils en font. Et là encore, chez l'extrême droite, la seule chose qu'on a, c'est leur promesse qu'ils représenteront mieux le peuple qu'un Hollande ou qu'un Macron. Mais ce n'est pas du tout une vraie réponse à cette crise démocratique. Ah mais si ! Il y a la volonté de faire des élections législatives une proportionnelle, dans laquelle Marine Le Pen voudrait un bonus de 30% pour le gagnant. Mais ce n'est pas du tout une proportionnelle du coup. Non. Tandis qu'à gauche, on retrouve les propositions d'une démocratie participative, du RIC, d'une sixième république, de la valorisation du vote blanc et d'un référendum révocatoire. Et également bien sûr d'une vraie proportionnelle pour les législatives. Alors bien sûr, on peut être contre toutes ces propositions. Mais il est certain que ces propositions sont au moins cohérentes en tant que solution souhaitée à une crise démocratique. Troisième point, celui de l'opposition. Je vous l'ai dit, mais l'important, c'est surtout de voir à qui ces politiques s'en prennent. Or, le principal souci du populisme aujourd'hui, c'est qu'on a un peu l'impression que tous les partis politiques en font preuve. On a pas mal l'impression qu'aujourd'hui, vouloir parler au peuple, c'est faire de la démagogie facile et peu concrète. Et c'est bien souvent vrai. Et dans ce méli-mélo, il est important de voir à qui les actions politiques des partis s'en prennent. Or, à l'extrême droite, on a beau parler d'élites économiques et politiques en s'offrant comme une alternative, les actions concrètes se sont rarement à ces dites élites qu'elles s'en prennent. Elles s'en prennent bien plus souvent aux plus précaires, aux migrants, aux non-blancs, aux minorités, bref, à tous ceux qui sont encore plus pauvres que les personnes déjà pauvres à qui on s'adresse. Je ne vais pas vous refaire toute l'histoire du racisme ici, mais il est intéressant de voir que dans les faits, ils ne s'en prennent jamais aux plus riches, aux véritables élites. Alors qu'à gauche, les élites, on est prêts à leur défoncer la gueule. Les plus riches y prendront cher et ils le savent. C'est bien pour ça que quand le risque que la gauche passe devient trop grand, ils trouvent comme par magie des compromis à faire avec l'extrême droite. Bizarre. Quatrième point, celui de la com. Parce que oui, après tout, la politique, c'est souvent, très souvent de la com. Et là donc, on va davantage parler de l'image plutôt que de véritables propositions politiques. L'intérêt, comme je l'ai déjà dit, c'est d'avoir l'air d'être proche du peuple. Et là, ça y va, autant à droite qu'à gauche. Entre eux, les Jean-Michel Salon de l'Agriculture qui veulent montrer que waouh, ils sont vachement proches des paysans et tout. Et les politiques qui veulent se donner une image cool et rebelle pour trancher avec celle du bureaucrate chiant et coincé du cul. Bon, on a de quoi faire. On le voit avec Chirac à l'époque, l'intérêt converge aussi avec celui de plaire à la jeunesse. Et pour ça, quoi de mieux que de reprendre ses codes ? Et là, encore une fois, à droite comme à gauche, on a juste de la pure communication qui sert à se donner une image cool. Et vas-y que je te fais des feats avec des youtubeurs. Et vas-y que je te fais des tiktok et des memes à la con sur les réseaux. Là où à la rigueur, la gauche s'en sort un tout petit peu mieux, c'est sur l'utilisation des canaux et des réseaux sociaux comme ce qu'ils sont réellement. Bon, on a de la grosse com de merde aussi, mais par exemple, quand on a une chaîne YouTube ou Twitch, eh bien, on s'en sert en reprenant vraiment les principes et l'intérêt de la plateforme. En termes d'interactivité et d'utilité concrète, on se sert de ces canaux comme ce qu'ils sont réellement et non comme une passerelle pour poster ce qu'on a déjà posté sur d'autres réseaux. Là où à droite, on va pas se mentir, les trucs de Jones, on s'en bat quand même un peu plus les couilles. Alors, c'était bien avant la démocratisation de Twitch chez les politiques, mais je me souviens d'une très bonne vidéo de MrJD qui en parlait. Je vous mets le lien dans la description. Bon, bref, la com, c'est sans doute ce dont il faut le plus se méfier. Ça présente une bonne image, ça fait style d'être comme vous, regardez, mais ça n'a rien d'une proposition politique concrète. Et il ne faut évidemment pas voter pour quelqu'un selon s'il a l'air cool ou pas, mais sur son putain de programme. Même si bien sûr, on ne va pas se priver d'utiliser les réseaux sociaux pour faire le buzz avec un double Z. Parce qu'il ne faut pas oublier que la politique, c'est avant tout une guerre d'images et d'opinions. Et le dernier point, plutôt logique finalement, c'est celui des propositions économiques et sociales. La démocratie, c'est une chose, mais les programmes politiques ne s'arrêtent pas à ça. On en a déjà parlé, mais l'extrême droite est vraiment, mais alors vraiment à la ramasse sur ces sujets. Déjà, le côté on ne va surtout pas taper sur les riches, mais plutôt sur les migrants, ça y joue forcément. On est toujours dans une logique du il faut d'abord s'occuper de nos SDF avant de s'occuper des immigrés. Et puis tu feuillettes le programme du Rassemblement National et de Reconquête et tu t'aperçois que bizarre, il n'y a strictement rien pour s'occuper des 10 SDF. Bizarre. Il y a un vrai double standard entre les propos de l'extrême droite et ses propositions politiques. Et je ne parle même pas de promesses en l'air. Juste d'un côté, de dire on est là pour représenter les classes moyennes et revaloriser leur pouvoir d'achat pour au final, concrètement, voter contre toutes les propositions de loi allant dans ce sens. Alors tout n'est pas absolument vide, on a parfois quelques propositions par-ci par-là. Mais c'est extrêmement dérisoire. Et surtout, encore une fois, ils ont un programme qui valorisera globalement beaucoup plus les riches que les classes moyennes et populaires. L'extrême droite prétend se préoccuper du social et du pouvoir d'achat. Mais en vérité, c'est un prétexte pour pouvoir s'en prendre aux musulmans, aux immigrés et à tout ce qui n'est pas assez français à leurs yeux. Les questions racistes et autoritaires des sujets de la sécurité, du terrorisme et de l'immigration sont là leurs seules vraies préoccupations. Absolument tout le reste n'est qu'élément de langage pour se dédiaboliser. Pour faire clair, là où, a contrario, presque 50% des programmes de gauche portent sur ces seules préoccupations sociales et économiques. Là où on a véritablement des propositions concrètes dont l'action vise à vraiment valoriser les classes populaires. Je veux dire, vraiment, il y a juste à comparer les programmes et les prises de position. Ok, prenons en exemple 5 programmes de la présidentielle 2022. Macron pour le côté élite politique auquel les populistes s'en prennent, même si lui aussi peut parfois faire preuve de populisme. 2 programmes de gauche et d'extrême gauche de ceux que je connais le mieux avec Mélenchon et Poutou. Et 2 programmes d'extrême droite et d'encore plus d'extrême droite avec Marine Le Pen et Zemmour. Ok, commençons. Revalorisation du SMIC. Pour, pour, contre, contre, contre. Âge de la retraite, 60 ans, 60 ans, 65 ans, 62 ans, 64 ans. Revalorisation des services publics. Pour, pour, contre, très mitigé, contre. Montant minimum des retraites, 1800, 1400, très légère revalorisation, 1000, 1100. Blocage des prix de l'électricité, du gaz et du carburant. Pour, pour, contre, contre, contre. Blocage des prix des produits de première nécessité. Pour, pour, contre, contre, contre. Revalorisation des allocations sociales. Pour, pour, contre, contre, contre. Revenu jeune. Pour, pour, contre, contre, contre. Revalorisation de la hache. Pour, pour, contre. Ce disait pour, mais a voté contre, contre. Et revalorisation de l'assurance chômage. Pour, pour, contre, contre, contre. Bon, bien évidemment, je ne vous prends ici que certains points clés. C'est souvent un fourre-tout assez difficile à démêler entre les propositions concrètes qui sont dévoilées et celles qui sont juste des paroles et des promesses vagues. Dans d'autres domaines, d'autres propositions de l'extrême droite peuvent éventuellement parfois valoriser les classes populaires. Seulement, comme je l'ai dit, c'est non seulement très insuffisant, mais en plus, cela va se faire en prélevant de l'argent là où ces mêmes classes populaires vont en pâtir. Soit en dévalorisant les allocations pour revaloriser les salaires, soit en baissant les cotisations et donc forcément en baissant le budget alloué aux retraites, au chômage, à la sécurité sociale, etc. Soit en prenant l'argent sur les budgets alloués au service public. Là où tous ces sujets sont globalement à gauche, valorisées par une répartition plus équitable des richesses, entre autres. Bref, on l'a vu, la plupart du temps, le populisme d'extrême droite repose sur une stratégie assez simple. Vouloir revaloriser les classes moyennes en s'en prenant aux classes encore inférieures. Immigrés, chômeurs, travailleurs précaires, bénéficiaires d'allocations, au final, ce sont toujours les plus pauvres qui finissent par trinquer. C'est ce qui fait qu'au final, non, l'extrême droite n'est absolument pas anti-système. Pourtant, on s'en fout un peu, ils pourraient être anti-système et avoir quand même complètement tort. Mais là, ce n'est même pas le cas. Certes, elles s'opposent aux politiques actuelles de Macron et de la droite dites traditionnelles, mais dans le but de mener une politique qui au final leur ressemble fortement quelques divergences à part. Ce sont les deux faces d'une même droite qui se servent chacune de l'autre afin de mener à bien ses ambitions politiques. Chacune prend l'autre pour cible. D'un côté, on espère que la haine du pouvoir en place valorise le vote à son égard et de l'autre, on espère que la peur de la montée de l'extrême droite suffise à motiver de voter pour le maintien du dit pouvoir en place. Mais pour caricaturer un peu les choses, on se retrouve avec d'un côté une droite très raciste qui prétend ne pas taper sur les pauvres mais qui le fait pas mal quand même et de l'autre, une droite qui tape énormément sur les pauvres et qui prétend ne pas être raciste mais qui l'est énormément quand même. C'est pas ouf comme alternative. En tout cas, caricature à part, ce sont deux modèles qui reposent sur le même schéma. Avec simplement une gestion différente de l'État, de l'autoritarisme, une droite légèrement moins néolibérale que l'autre mais qui ne s'oppose pas pour autant au capitalisme, etc, etc. Au final, bien que ces deux droites se vouent une prétendue aide mutuelle, leur intérêt converge et elles finiront par s'allier si la gauche commence à trop prendre le pouvoir. Comme il est souvent dit, le fascisme est la péquille du capitalisme. Et d'ailleurs, tout ça, je l'ai écrit bien avant les législatives, avant même de savoir que Macron allait faire du pied à l'extrême droite, qu'il allait leur proposer un potentiel gouvernement d'intérêt national, que ses ministres allaient proposer de faire des compromis et d'avancer ensemble avec le FN et que le dit FN allait voter pour un grand nombre de lois proposées par le gouvernement. Donc vous voyez bien que ce n'est en aucun cas une véritable opposition. Bon, est-ce qu'on n'arrêterait pas un peu de parler de populisme et qu'on reviendrait pas au sujet de base de la vidéo ? Ouais, moi ça me semble bien, j'ai l'impression qu'on s'en chouillé à garer là quand même. Et justement, il y a un sujet sur lequel ce sophisme pose une problématique assez complexe et c'est celui de la démocratie. Alors bon, là je ne parle plus de populisme ou de valorisation ou non de la démocratie participative. Là je vous parle d'une simple et unique question, pourquoi choisit-on ce système ? Pourquoi décider de vivre dans une société démocratique puisqu'on vient de prouver qu'il ne faut pas suivre bêtement l'avis du plus grand nombre ? Et bien parce qu'en vérité, la vocation de la démocratie n'a jamais été d'avoir raison. Elle n'a même pas pour vocation de faire les bons choix. La vocation de la démocratie, quand elle est correctement appliquée et on a vu qu'en France ce n'était pas trop le cas mais bref, c'est d'être plus juste. C'est que chacun et chacune puisse avoir son mot à dire. On ne mène pas un projet en étant sûr de faire les bons choix mais parce qu'il s'agit de satisfaire une volonté commune et non pas l'intérêt d'un groupe restreint. C'est ça l'ambition de la démocratie. Et à propos de la démocratie, il y a deux sujets en particulier où ce sophisme s'applique. Le premier, c'est celui d'un potentiel second tour comme on en retrouve souvent avec deux candidats. À ce propos, on pourrait presque parler de faux dilemme mais le souci, c'est que même s'il existe une troisième option avec l'abstention, eh bien au final, l'un ou l'autre des candidats sera quand même élu. Donc ça reste un contexte assez particulier dans lequel il n'y a théoriquement que deux issues possibles. Et le second sujet, c'est justement celui du vote blanc et de l'abstention. La problématique est toujours la même dans les deux cas quand il s'agit d'une forme d'appel à la popularité. La personne élue va tenter de justifier ses choix politiques par le biais de l'élection, du choix du peuple et de sa popularité. Or, même si on a vu plus tôt que le choix du peuple n'est pas toujours le bon, ici c'est un autre type de sophisme qui se met en place, une forme de syllogisme. Car après tout, même si le choix était mauvais, il est vrai que ce n'est pas le but de la démocratie. Sauf que le fait d'avoir été élu par un plus grand nombre de personnes que son adversaire ne veut pas dire loin de là qu'une majorité de personnes adhèrent à nos choix politiques. Premièrement, parce qu'il peut s'agir d'une stratégie politique. En gros, le choix du moins pire. Sans qu'il ne s'agisse pour le coup d'une véritable adhésion au candidat en question. Oui, c'est un peu ce qu'on appelle le vote utile. Deuxièmement, le fait d'avoir été élu une fois ne veut pas dire n'avoir plus aucun compte à rendre et faire littéralement ce qu'on veut. Les électeurs sont censés avoir voté pour un programme, non pas une personne, en mode TKT, fais-moi confiance. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. Troisièmement, le choix de l'abstention démontre que dans de nombreux cas, le parti vainqueur n'a pas obtenu plus de 50% des votes des personnes inscrites. Donc dire qu'une majorité de personnes est d'accord avec ton projet, c'est complètement fallacieux. Quatrièmement, le premier tour n'offre que très très rarement plus de 50% des voix exprimées aux candidats en tête. Ce qui démontre bien que même sans compter l'abstention, plus de personnes auront voté pour un autre candidat que pour le candidat qui sera au final élu. Il est donc très difficile d'établir un argument fort du fait d'avoir été élu à cause de ces nombreuses failles et biais des élections traditionnelles. Et une autre problématique de la démocratie, c'est celle de savoir quand elle doit s'appliquer et par quel biais. Concrètement, la démocratie doit être vue comme une direction à prendre pour le pays, comme un choix de stratégie. Elle se doit d'être représentative de tous les types de personnes qui composent le pays. C'est pour ça que par exemple, sans parler d'un poste précis, l'Assemblée nationale devrait être constituée de personnes de tout type d'origine sociale et de métier. Et la démocratie doit aussi s'appliquer aux lois qui sont votées et aux questionnements majeurs du pays. Là où en revanche elle ne s'applique pas et ne doit pas être appliquée, c'est dans les domaines de pure expertise. Domaine d'expertise dans lequel on confie une tâche importante, complexe et spécifique à une personne dont c'est le métier. Parce qu'on est bien d'accord qu'évidemment, on ne va pas nommer un garagiste comme ministre de l'économie par exemple. Même si bon, n'importe quel garagiste de ce pays ferait sans doute un bien meilleur travail que les ministres qu'on a actuellement, mais bref. Mais bon voilà, les ministères, ce sont des domaines d'expertise spécifique. C'est bien pour ça que même si des critiques légitimes peuvent tout à fait être entendues, l'OMS et le conseil scientifique ont un rôle très important à jouer dans la gestion d'une pandémie. Parce que ça demande des connaissances qui ne sont pas directement accessibles au plus grand nombre. Et bien sûr, c'est également le cas dans de très nombreux autres domaines assez délicats. Mais cependant, la démocratie, c'est aussi, ou plutôt ça devrait être, devoir rendre des comptes lorsque le travail est simplement mal fait. Ou du moins, lorsqu'il s'écarte du programme qui avait été décidé par le plus grand nombre. C'est un équilibre périlleux à voir entre d'un côté le sophisme de l'appel à la popularité et de l'autre, le je suis expert donc j'ai raison, TG. qui se nomme plus communément l'argument d'autorité et dont on parlera évidemment dans un prochain épisode blablabla, abonnez-vous. Dans tous les cas, le sujet de la démocratie est un sujet très complexe. La manière dont on l'organise, comment et au travers de quel type de scrutin. Tout ça, c'est une véritable science. Il y a plein de choses qui rentrent en jeu. Les différents contre-pouvoirs, les institutions, les référendums, les proportionnels, etc, etc. Par exemple, une même élection au même nombre de votes près peut avoir un résultat radicalement différent selon le mode de scrutin qui est utilisé. Et ce, sans aucun trucage. Mais comme ce n'est pas vraiment le sujet de la vidéo, je vous laisse avec une vidéo complémentaire en description qui vous expliquera tout ça si jamais ça vous intéresse. Nous, on va plutôt parler d'un tout dernier sujet concernant la démocratie, les limites du pouvoir accordées au peuple. Il s'agit de voir dans quel cas le fait de confier absolument tous les pouvoirs au peuple peut s'avérer nocif. Parce qu'on peut tout à fait imaginer qu'une civilisation décide, pourtant par l'intermédiaire d'un vote démocratique, de retirer absolument tous les droits à une communauté. Alors comment fait-on pour s'assurer d'à la fois donner un grand pouvoir démocratique au peuple et en même temps s'assurer de protéger ce qu'on appelle les droits fondamentaux ? Et bien encore une fois, c'est un certain numéro d'équilibriste car il n'y a pas de réponse idéale. L'intérêt est surtout d'inscrire ces droits fondamentaux dans la constitution grâce à laquelle ils seront théoriquement irrévocables. Les aventuriers de la tribu rouge ont décidé de vous éliminer et leur sentence est irrévocable. Ok, certes, mais comment définit-on ces fameux droits fondamentaux ? Où est-ce qu'ils s'arrêtent et qui est-ce qui décide de ceux qui en constituent un ou non ? C'est là tout un vrai casse-tête démocratique. Et en vérité, je pense qu'il est impossible d'établir un modèle de démocratie parfaite basé sur ces problématiques. Mais ça ne doit pas pour autant nous empêcher de réfléchir à des améliorations plus que nécessaires de nos systèmes. Parce que croyez-moi qu'on a du taf en termes de démocratie. Bref, le rapport à la démocratie offre au sophisme de l'appel à la popularité une sorte de cadre légal et officiel qui renforce sa crédibilité. Même si, comme on l'a vu, cela reste très souvent fallacieux. Mais ce sophisme est loin d'avoir besoin d'un cadre légal et officiel pour fonctionner. Et c'est le cas dans un domaine très vaste que nous n'avons pas encore évoqué et qui sera le dernier gros sujet de cette vidéo, les réseaux sociaux. Ah vraiment, mes transitions sont de plus en plus claquées au sol. Claquées au sol ! Bon, bref, les réseaux sociaux. C'est sans doute le domaine où ce sophisme est le plus récurrent au travers d'appels à une popularité virtuelle afin d'assouvir une certaine domination. Alors attention, ici on ne parle même pas de gens qui vont venir tenir sur les réseaux que beaucoup de personnes soutiennent leurs idées dans la vie de tous les jours. Ce qui serait totalement un appel à la popularité quand même. Juste, ce n'est pas de ça dont je veux parler. Là, je parle d'un rapport de force directement mis en place grâce aux réseaux sociaux. Grâce à une foule de personnes et de comptes qui peuvent agir directement au travers d'actions réelles et concrètes mais dont le principe propose toujours sur cette même idée commune à tous les appels à la popularité, on est nombreux donc c'est qu'on a raison. Cela passe en premier lieu évidemment par les influenceurs. Les personnes très suivies et qui vont profiter du rapport de force que leur offre leur communauté. L'action la plus commune c'est de se servir de sa communauté comme d'un porte-voix. Par exemple, lorsqu'on va répondre à un tout petit compte alors que 10 000 personnes nous suivent et vont nous défendre et qu'on va se servir de tous les commentaires allant dans notre sens comme d'un argument. En mode frérot, t'es tout seul, personne te soutient, arrête, tu vois bien que tout le monde te donne tort. Attention cependant, ce n'est pas le rapport de force du nombre en lui-même qui crée l'appel à la popularité mais bien le fait de s'en servir comme d'un argument. Et oui Jamy, quand on en appelle au boycott par exemple, on cherche pourtant bien à utiliser le rapport pour autant un appel à la popularité. Même si bon, en vrai la limite est assez floue. Par exemple, le fait de vouloir faire monter un hashtag en tendance Twitter peut être apparenté au fait de vouloir afficher son idéologie comme populaire, tendance et soutenue par beaucoup de personnes. Quand il y a des hashtags je soutiens tel truc, bon ben on peut y voir une certaine volonté d'influencer l'opinion publique. Et donc en un sens, ce serait un appel à la popularité sans que celui-ci ne soit vraiment direct. Et bien oui, puisqu'on veut montrer que son soutien, son opinion serait populaire. quand bien même cela ne représente pas toujours une réalité globale. Tandis qu'à côté, ça peut aussi simplement être une volonté de gagner de la place médiatiquement. De tout simplement gagner en visibilité sur un sujet pour qu'on en parle plus. Ou encore, comme on en a déjà parlé, de mener une tentative de boycott. Comme par exemple avec le groupe Sleeping Giants. C'est un groupe qui tente de faire pression sur des grandes marques afin que leur pub ne finance plus l'extrême droite. En mode « Eh dis donc, votre pub sur ce site d'extrême droite, vous cautionnez ça ? » C'est ce qu'il y a pour but de faire perdre des sous et des annonceurs aux médias d'extrême droite. Bon, eh bien, est-ce que ça, on peut le ranger dans un cadre d'appel à la popularité ? Bof, donc vous le voyez, c'est quand même assez complexe. Mais l'exemple typique d'utilisation de ce sophisme sur les réseaux sociaux et qui pour le coup ne fait aucun doute, c'est bien évidemment le ratio. Mais dis donc, Jamy, qu'est-ce que c'est un ratio ? Eh bien, à la base inspirée du concept de grenouille de la honte dont le principe est assez simple et compréhensible, le ratio, surtout utilisé sur Twitter, est la version en un mot de cette image. Bon, en gros, l'idée quand on veut ratio quelqu'un, c'est d'obtenir sur son post qui dit juste ratio soit un plus grand nombre de partages slash retweets, soit plus généralement un plus grand nombre de mentions j'aime aussi appelées fab que la publication d'origine. Alors, quel est donc le rapport avec le mot ratio, me direz-vous ? Le rapport ! Le rapport ! Le rapport ! Quel est le rapport ? Eh bien, le rapport, c'est le rapport, littéralement. Mais qu'est-ce qu'il raconte ce con ? Oui, en gros, le rapport, c'est le quotient entre deux éléments. Par exemple, le ratio 16 neuvième, c'est un ratio de la longueur sur la largeur, d'un rapport de 16 pour 9. Ainsi, mettre un grand ratio à quelqu'un, c'est mettre un fort rapport de j'aime de son côté. Un ratio de 2 pour 1, par exemple, si notre publication a deux fois plus de fave que la publication d'origine. Et par la suite, la simple utilisation du mot ratio suffira à déclencher le concept. Et aujourd'hui, il est considéré qu'un ratio est réussi de la publication de base. Forcément, ici, on voit qu'on est totalement sur un appel à la popularité. Puisqu'en gros, on dit clairement si jamais j'ai plus de personnes qui sont d'accord avec ma publication, c'est que t'as tort. C'est même, je pense, la version la plus aboutie et la plus simplifiée de ce sophisme. Mais en fait, vous savez quoi ? Faire ? Oui, déjà. Mais ensuite, je pense que ce n'est pas totalement fallacieux. Hein, quoi ? Mais comment ça pourrait ne pas être fallacieux ? Il n'y a littéralement aucun argumentaire dans le fait de faire ça. Eh bien, oui. Mais justement, on utilise le ratio pour faire pression sur la personne en quelque sorte et justifiant le fait qu'elle dirait de la merde par le fait que peu de personnes seraient d'accord avec elle. Ok, très bien. Rappelle-moi ton prénom, Sébastien. Mais en réalité, ici, on n'est pas tellement sur un cadre argumentaire. Souvent, les personnes qui disent ratio sont très bien au courant que ce dit ratio ne constitue en rien un argument et qu'il n'a pas de valeur rhétorique. Parce qu'en fait, ce n'est pas le but et ce n'est pas le darty non plus. Arrête avec tes blagues de merde, je t'en supplie. Non. Je l'ai déjà dit de nombreuses fois, mais le fait qu'un argument soit fallacieux implique deux facteurs. Premièrement, qu'il soit utilisé dans un cadre argumentatif et deuxièmement, avec la volonté de tromper. Quand il s'agit véritablement d'un sophiste, mais non pas d'une utilisation maladroite mais sincère d'un argument biaisé. Or là, ce n'est pas le cas. L'idée n'est pas d'argumenter et c'est là tout l'enjeu. En vérité, le militantisme se confronte rarement à des cadres purement argumentatifs. Parce que la plupart du temps, lutter tout en étant conscient que ça n'en fait pas des arguments. Et c'est ce qui va faire qu'au final, le ratio sera davantage utilisé comme une arme politique pour faire pression sur ses adversaires que comme un argument par la plupart des personnes. Parce que, et sans que ce ne soit singulièrement une mauvaise chose, eh bien c'est ce vers quoi tendent de plus en plus les réseaux sociaux. Et c'est globalement beaucoup plus efficace qu'un véritable argumentaire. Parce que c'est plus percutant, plus marquant, plus humiliant pour l'adversaire politique. Donc bien évidemment que ce n'est pas un argument. Mais ce n'est pas pour autant que je dirais qu'il ne faut surtout pas l'utiliser. Je dirais que tout dépend de son but, de ses motivations et de si on est prêt à l'assumer pleinement ou non. Parce que même si on sait que ce n'est pas un argument, que ça ne donne pas raison dans l'absolu, bah ça fait quand même beaucoup de bien d'être soutenu. Il faut un mental d'acier pour affronter une foule entière qui n'est pas d'accord avec toi. Et ce, même si tu as raison. Surtout si tu as raison. Donc ouais, avoir du soutien ça fait quand même pas mal de bien. Donc je peux parfaitement comprendre à la fois qu'on puisse se dire que c'est de la foule merde comme je peux comprendre qu'on puisse au contraire se dire il faut utiliser les armes à sa disposition car c'est une guerre. Nous sommes en guerre. Mais bien sûr, il faut garder un équilibre entre utiliser les armes à sa disposition et être un connard d'extrême droite sans décence ni éthique. Bon allez, on va sortir du sujet mais il est fréquent que des influenceurs d'extrême droite se servent de harcèlement de masse pour parvenir à leur fin. En particulier pour faire taire la moindre contradiction. En gros, ils envoient tout leur petit sbire insulter la personne qui est venue les contredire et ça a deux conséquences. La première, immédiate, c'est de faire taire cette contradiction car la personne n'a d'autre choix que de se replier pour éviter de se prendre un torrent d'insultes. Et la deuxième, à long terme, c'est de dissuader tous les autres de venir nous contredire en instaurant cette peur d'être harcelé. Et c'est le cas de beaucoup d'influenceurs d'extrême droite qui font ça totalement impunément. Merci beaucoup les réseaux sociaux et votre modération quasi inexistante. Et non content de faire taire toute contradiction à leurs propos souvent révisionnistes, ils en profitent également pour gagner en visibilité. Bah oui, forcément parce que les propos ignobles et outranciers, bah ça fait du clic. Là où des personnes de gauche qui s'expriment se prennent souvent de bons gros harcèlements. Donc oui, c'est ce genre de dérive qui n'est pas propre à l'extrême droite même si elle en fait une de ses principales armes qu'il faut éviter. Mais bon, je pense qu'on est d'accord pour dire qu'un simple ratio ça ne rentre pas dans du harcèlement de masse. Ça reste plutôt au quai éthiquement. Et puisqu'on est déjà un peu parti pour, je vais conclure cette vidéo sur une note militante. Je vous encourage à vous exprimer, à faire s'élever votre voix et à prendre de la place médiatiquement afin que des idées venant contredire le boulevard offert à l'extrême droite puissent gagner en visibilité. Il va falloir qu'on soit nombreux et nombreux à ça. À s'exprimer mais aussi et surtout à ne plus laisser les propos d'extrême droite sans contradiction, sans rien faire, à rester les bras croisés. Attention, je ne vous dis pas de débattre avec des gens d'extrême droite. Ça, c'est une énorme connerie. J'en ai déjà parlé sur cette chaîne mais c'est une perte de temps et d'énergie et de toute façon c'est ce que l'extrême droite veut de vous. Mais même en refusant de débattre, exprimez-vous clairement en disant que les propos d'extrême droite sont inacceptables. Et rappelez-vous d'une chose, ce n'est pas parce qu'on entend l'extrême droite sur tous les plateaux télé que leur parole est normalisée qu'elle en devient acceptable. Ne tombez pas dans le piège de la banalisation parce que c'est aussi ça l'appel à la popularité. Et même si votre rhétorique n'est pas idéal, c'est pas grave. Exprimez-vous même avec vos propres mots et surtout écoutez les autres personnes de gauche parler. et que ça vous met mal à l'aise, eh bien relayer la parole des autres. Et sans tomber dans des dérives de comportements violents, utilisez les armes rhétoriques ou autres qui sont à votre disposition. Parce que je le répète, c'est un enjeu qui dépasse largement celui d'un simple débat. Et de toute façon, aujourd'hui, même si votre rhétorique est impeccable et que vos arguments sont solides et fondés, eh bien ce n'est pas ça qui va permettre à votre voix et vos idées de s'élever et de gagner en visibilité. Donc même si les arguments, la discussion et la pédagogie restent utiles et nécessaires, il faut mener ce combat avec des techniques en plus. D'autres moyens de faire en sorte que les propos d'extrême droite ne restent plus impunis. Et j'invite également toutes les personnes qui font déjà du contenu, vidéo ou autre à le politiser. Même si ce n'est qu'en petite partie, même si ce n'est pas le but initial. Je vous invite quand même à vous exprimer quand vous en avez l'occasion sur divers sujets. Ou en tout cas, j'invite à ne pas rester H24 dans une neutralité confortable dans un faux apolitisme. Ah tiens, c'est marrant de parler de ça parce qu'on en a justement déjà fait une vidéo sur cette chaîne. Ouais, c'est marrant. Il y a évidemment la peur du backlash que je comprends. Mais j'invite tout de même à la surmonter si possible ou du moins à essayer. Et si vraiment vous vous faites insulter en permanence que vous recevez des menaces et compagnie, évidemment, dans ce genre de cas, préservez-vous. Bon, j'ai quand même l'impression que ça fait un petit moment qu'on parle, genre un bon trois quarts d'heure. On aura quand même abordé énormément de sujets mais je crois qu'il est temps de clôturer cette vidéo. Enfin ! Alors, on aurait encore pu parler de plein d'autres sujets concernant ce sophisme comme par exemple l'art dans lequel on confond oeuvre connue et appréciée et oeuvre de grande qualité alors que ce dernier point est purement subjectif. Mais je crois qu'on a abordé bien assez de choses et qu'on peut s'arrêter là et de toute façon, je suis crevé. Ça aura été un énorme morceau et franchement, même moi, j'en ai marre de faire des épisodes aussi longs. Promis, la prochaine fois, j'essaye au moins de tenir sous la barre des 35 minutes. Et si jamais vous êtes resté jusqu'ici, et bien gégé. Et surtout, merci beaucoup. Cependant, comme d'habitude, si jamais vous voulez vraiment aider la chaîne, vous pouvez faire un des 5 trucs suivants. A savoir, laissez un pouce bleu, laissez un commentaire, vous abonner à la chaîne, partagez sur les réseaux sociaux ou activez la cloche. Moi, je vais pouvoir enfin raser cette barre de merde que je garde depuis 2 mois pour pas faire de faux raccords au tournage. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, buvez de l'eau parce qu'il fait chaud et ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz